C'est un meeting des associations et mouvements de jeunes de tous bords politiques dénonçant l'ingérence de la France dans les affaires internes du Mali. La France est mise sur le banc des accusés par une jeunesse qui dit ne plus vouloir d'elle sur son territoire. Tout est visible. Actuellement, il y a plus de 20 000 soldats étrangers au Mali pour un seul problème, pour un seul pays. Et le problème n'est pas encore résolu. Il y a toutes sortes d'avions militaires au Mali, toutes sortes d'armements. L'ennemi est connu, mais l'ennemi n'est pas neutralisé. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il n'y a pas de secret, tout est visible. Nous demandons seulement à la France de plier ses bagages et de rentrer. Nos soldats maliens ont la solution, la population malienne a la solution. L'acte 1 a été posé l'autre jour par une conférence de presse. L'acte 2, c'est le meeting. L'acte 3, ça ne serait pas une surprise. Pour chaque soldat malien tombé, nous allons brûler une station totale. Selon ces jeunes maliens, le terrorisme est un prétexte inventé par la France pour justifier sa présence au Mali. Quand la France venait, c'était pour lutter contre Ansardine. Ansardine, c'est Asuya, qui est une composante de la SEMA aujourd'hui. Algabas Aguintala est le leader de Ansardine, avec ses troupes qui composent la SEMA. Donc ça veut dire que les mêmes terroristes pour lesquels la France est sur notre territoire se trouveraient casés avec un autre nom, HSEIA, et qui a été négocié à Alger sous la pression de la France avec nos autorités, signé un accord. Et la même France, à travers son ministre Jean-Yves Le Drian, avait dit qu'il y a une connexion entre les terroristes et la SEMA à travers le HSEIA. Donc vous voyez que c'est la France qui prend les terroristes, il leur attribue un autre nom, une autre Europe, pour aller négocier avec nos autorités et signer un accord qui ne peut pas être appliqué. Donc ça c'est un jeu que l'opinion nationale et internationale doit comprendre, et nous devons dénoncer pour que même le peuple français comprenne ce que son gouvernement est en train de faire. Ce n'est pas la première fois que ces associations et mouvements de jeunes manifestent contre la présence française au Mali. Ils disent continuer leur lutte jusqu'au retrait total de la France du Mali.